Oui, on est en direct, c'est le point philo sur Insta, voilà, c'est la nouveauté. Tous les 13 et les 26 du mois à 20h20, on fait un petit point philosophique, c'est de l'impro totale. Je suis, comme vous le savez, en train de finir un livre. Je m'apprête à vivre une belle nuit blanche de terminaison de livres sur la philosophie française. Et c'est assez passionnant à faire. Je sais pas, quel est votre philosophe français préféré ? Voilà, si vous en avez un. Est-ce que vous en connaissez au moins un ? Allez, on va dire un pour chaque siècle. Bon exercice, voilà, de culture générale. Citez-moi un philosophe des années 1600, un philosophe des années 1700, un philosophe des années 1800, un philosophe des années 1900 et un philosophe des années 2000. Donc Gilles Deleuze, Lorenzo, Gilles Deleuze, donc ouais, pour le XXe siècle, t'as bon là, c'est bien. Est-ce que tu connais juste son nom comme ça ou est-ce que t'as lu des choses de lui ou t'as vu des choses de lui ? Donc Deleuze fera partie de mes 50 philosophes. Voilà, Gilles Deleuze qui est un peu une référence très glamour, les cyber évangélistes, cite Deleuze, les scénaristes, les auteurs de science-fiction. Je connais parce que souvent mon prof de philo en parle, mais j'ai jamais rien lu de Deleuze. C'est intéressant. Lorenzo, et pourquoi il en parle ? A quelle occasion ton prof de philo parle de Gilles Deleuze ? Ça c'est intéressant. Quel est le thème qui fait que tout d'un coup il y a Deleuze qui apparaît dans son esprit ? Il a dû en parler deux, trois fois en parlant de Spinoza ou Leibniz et je m'en souviens plus trop. Tu as raison, Gilles Deleuze a écrit un livre sur Spinoza et un livre sur Leibniz, sur le pli exactement. C'est très très complexe. Oui c'est ça, qu'est-ce qu'on peut envisager de nouveau pour la philosophie ? Pourquoi on ne parle toujours des anciens qui ont vécu dans le passé ? Qu'un vent de fraîcheur souffle sur nous. Alors la fraîcheur elle est là, mais elle n'est pas médiatisée la fraîcheur. La fraîcheur elle est vraiment là, il y a une philosophie inventive, ça existe, mais il faut la dénicher, il faut connaître un peu le débat. Et c'est vrai qu'on a tendance à fétichiser des auteurs avec des grands noms parce que c'est ce qui attire le public. Deleuze par exemple, on en parle parce que ça fait bien. Vous savez pourquoi on en parle ? On parle de Deleuze parce qu'il a fait un abécédaire, c'est-à-dire des entretiens en vidéo. Et c'était un des premiers à faire ça. Et il parlait, il répondait en vidéo, il a fait toutes les lettres de l'alphabet. Et il voulait que ça soit diffusé après sa mort. Et donc à la mort de Gilles Deleuze, mort par suicide, il s'est défenestré parce qu'il souffrait beaucoup d'une maladie. Et à sa mort, on a pu avoir l'abécédaire. Et donc vous avez plein d'extraits sur Youtube notamment de l'abécédaire de Gilles Deleuze. Et là effectivement sa pensée est très abordable. Bizarrement. Gilles Deleuze est très difficile à comprendre lorsqu'il écrit. L'anti-Oedipe c'est sympa, on arrive à comprendre, mais les plateaux c'est quand même assez difficile. Par contre quand il se met à être à l'oral, c'est assez passionnant, très abordable. Et donc il a fait l'abécédaire. Gilles Deleuze disait que quand on faisait de l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire quand un philosophe ou un professeur parlait de philosophe mort, il l'enculait, excuse-moi c'est le mot de Gilles Deleuze, et il lui faisait des bébés dans le dos. C'est-à-dire qu'en fait, le mot enculé là, c'est vraiment le mot des années 70. C'est-à-dire arnaqué, tu vois, c'est un peu au sens de arnaqué. Mais là il joue sur une expression très graveleuse, mais ça montre un peu le philosophe que c'était. C'est-à-dire que quand mai 68 est passé, mai 68 a renouvelé la façon de parler philosophie, et les professeurs qui étaient un peu complexes, jargonneux, plutôt conservateurs comme Michel Foucault, eh bien ils se sont mis à la cool avec 68. Et Gilles Deleuze est vraiment celui qui utilise des mots argotiques dans l'anti-Oedipe, je crois que la première page, il dit, en parlant de l'être humain, du corps sans organe, etc., ça chie, ça baise, ça pleure. Voilà, c'est des phrases de Deleuze, voilà, grand philosophe français. Et donc il utilise ce petit côté qui plaît aux jeunes, ce côté provoque, ce côté contestataire. Alors il ne le dit pas, il reste quand même très très bourgeois dans l'abécédaire, ça reste tout à fait convenable et propre et sympathique, mais il est assez fascinant. Alors l'abécédaire, ce n'est pas non plus la folie philosophique, je veux dire, c'est... L'abécédaire, vous dites, ouais je suis d'accord, bon, je trouve que... Si vraiment on oublie que c'est Gilles Deleuze, on prend monsieur tout le monde, et qu'on passe l'abécédaire, on n'est pas dans une extase philosophique de haut de volée, enfin moi je pense, détrompez-moi, mais il y a des très belles choses sur l'art, sur la résistance, sur le front populaire, des très belles choses sur l'alcoolisme, sur la création beaucoup, sur la politique, sur le fait d'être de gauche ou de droite, c'est très très beau, tu peux taper Lorenzo, Gilles Deleuze, gauche. Belle définition de ce que c'est la gauche. Pour connaître Gilles Deleuze, c'est vraiment simple, vous tapez l'abécédaire et vous accédez à sa pensée en toute... en toute simplicité, et c'est pour ça que Gilles Deleuze est cité par des people qui n'ont pas très beaucoup lu de la philosophie, en fait par ceux qui n'y lisent pas, en fait, tout simplement, et qui préfèrent regarder des vidéos. C'est le premier youtuber avant l'heure, voilà. Et donc André Manoukian, par exemple, vous connaissez ce musicien, lui, il s'est fait connaître un peu parce qu'il citait Gilles Deleuze, pas à la Star Academy, mais dans Popstar ou dans des télécrochets, mais il n'a pas lu une ligne de Gilles Deleuze. Il citait Gilles Deleuze parce qu'il a regardé l'abécédaire comme plein de monde. Et donc Gilles Deleuze est devenu un philosophe très à la mode de ceux qui étaient un peu fatigués par le jargon de la philosophie parce qu'il a rafraîchi l'accès à sa philosophie en utilisant la vidéo. Voilà, vous comprenez pourquoi tout le monde cite Gilles Deleuze. C'est d'abord ça Gilles Deleuze, c'est d'abord une sorte de truc mainstream à travers des entretiens qui sont assez abordables et de la vidéo. Vous enlevez l'abécédaire de Gilles Deleuze, je ne pense pas qu'il ait le succès qu'il a auprès d'un public non philosophe professionnel. Mais détrompez-moi. Alors après, le contenu de la philosophie de Gilles Deleuze, c'est autre chose. Alors il y a une philosophie assez abordable, plutôt on va dire mai 68, la rencontre humaine, le mélange humain, pas l'engagement mais l'idée de contester le pouvoir, les stratégies qu'utilise le pouvoir pour que l'homme devienne indigne de lui-même, qu'il soit dans une zone grise, dans une zone sombre où on va collaborer avec l'ennemi, on va collaborer avec le fascisme. Gilles Deleuze est assez aiguë politiquement, c'est quand même quelqu'un qui a traversé le XXe siècle et qui a vu les horreurs, qui était très admiratif de Jean-Paul Sartre, jusqu'à après-guerre, L'existentialisme est un humanisme, un livre de Jean-Paul Sartre où il retombe, selon Gilles Deleuze, dans l'humanisme, qui est une vieille notion et que Gilles Deleuze a trouvé insupportable. Il était fasciné par le Sartre de l'être et le néant, le gros pavé de Jean-Paul Sartre, très phénoménologique, et ça, Gilles Deleuze l'adorait. Mais par contre, quand Sartre a écrit « L'existentialisme est un humanisme », alors Gilles Deleuze a détesté qu'on revienne avec ses idées d'humanisme pour des raisons bizarres. J'ai l'impression qu'il était en quête de nouveautés, en quête de changement de logiciel philosophique et pour lui que ça lui semblait un peu une tarte à la crème. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de Gilles Deleuze ? « Ouais, l'ABCDR est un support de com', Tarek, je suis d'accord. L'image mouvement, l'image tend... » Ah voilà, merci. « Ont rendu très connu dans les cercles cinéastes ». C'est vrai, c'est vrai. Alors, de façon un peu... En fait, philosophiquement, on cite peu Gilles Deleuze, j'ai l'impression, pour son travail sur le cinéma. C'est un des premiers qui s'est emparé de sujets un peu exotiques par rapport à l'univers de la philosophie. Il a d'ailleurs conceptualisé, Gilles Deleuze, la notion de « pop-philosophie », c'est-à-dire une philosophie qui utilise des choses populaires, qui peut parler du sport, qui peut parler de fiction, de cinéma. Et donc, il a écrit ce livre, ces deux tomes sur le cinéma, mais j'ai l'impression qu'on n'utilise pas vraiment ce qu'il dit. D'ailleurs, lui-même, moi, je trouve que c'est un peu confus. Je sais pas, Tarek, toi qui es dans le cinéma, est-ce que vraiment Gilles Deleuze t'apporte une vraie vision ? J'ai l'impression que des philosophes français oubliés comme Étienne Souriau et sa fille Anne Souriau, S-A-U-S-Souriau, S-O-U-R-I-A-U. Lui-même, Étienne Souriau étant le fils de Paul Souriau, qui est aussi un philosophe. Donc on a trois générations dans la même famille de philosophes. Paul Souriau, qui déjà parle de l'art, de l'art idéaliste comme étant quelque chose qui nous élève, quelque chose de spirituel. Donc une vraie conception de l'art comme changeant la vie et changeant le rapport au monde. Étienne Souriau est connu parce qu'il a lancé le vocabulaire d'esthétique, un gros pavé de plus de 1000 pages qui a été édité en 1990 et qui a été repris par sa fille Anne Souriau, qui est morte en 2016. Et ce gros pavé là, il parle beaucoup de ce qu'on appelait la filmologie, ce qu'on appelle encore la filmologie, l'étude du cinéma naissante. Et c'est lui, Étienne Souriau, en fait c'est sa fille Anne Souriau, qui invente le mot de diégèse. La diégèse, qu'est-ce que c'est ? C'est le temps du film ou les personnages qui sont dans l'histoire du film. C'est ce qui aide intelligiblement à la narration du film. Par exemple, le temps diégétique, c'est le temps de l'histoire du film. Quand on vous dit trois mois plus tard, vous n'êtes pas obligé d'attendre trois mois dans votre salle de cinéma pour voir ce qui va se passer. En une fraction de seconde, trois mois se sont écoulés. Donc les trois mois plus tard, c'est le temps diégétique, le temps de la fiction. Et puis il y a le temps que vous passez devant le film, le temps filmophanique, je ne sais pas comment l'appeler. Je crois que c'est filmophanique, carrément. Et là, c'est le temps que vous passez devant l'écran. Donc voilà, le mot diégèse qui est conçu par Les Souriau est beaucoup plus intéressant pour appréhender la filmologie, me semble-t-il, que Deleuze. Deleuze tombe facilement dans une sorte de... Je ne vais pas dire de masturbation intellectuelle, c'est trop péjoratif parce que c'est quand même assez brillant tout le temps, mais d'esthétisation. J'ai l'impression que dans Deleuze, il tombe un peu dans le penchant post-moderne de la philosophie, de ce qu'on a appelé après, de ce qui était à la mode dans les campus américains des années 70-80, ce qu'on appelle la French Theory. Vous connaissez cette expression. L'avenir de la philosophie, se dessiner et digérer, ce qui est sûrement intéressant, chercher du nouveau point de vue. Alors sur Insta, vous êtes vraiment à l'affût du nouveau point de vue. Ah oui, il a théorisé le montage en fait, en théorisant sa matière brute à temporalité, d'accord. Pareil, l'existentialisme de Sartre nous laisse froid, d'accord. Ses cours, Leibniz, Spinoza, Whitehead, sont toujours accessibles en audio. Ouais, tout à fait. Ses livres sont évidemment plus compliqués, je ne connais pas vraiment sa philosophie. Ok, merci les amis. C'est bien, on avance. Je zappe un peu, excusez-moi, mais je crois que Deleuze, il est très intéressant sur un truc, c'est sa critique de la psychanalyse. C'est, vous savez, il a écrit des livres avec Félix Guattari. Félix Guattari, c'est un des grands pontes de la psychologie institutionnelle. C'est Jean-Houry qui avait la clinique de la Borde. Et c'est dans cette clinique qui était ouverte aux universitaires. On venait voir des cas, des fous, je mets des guillemets. Et donc les intellectuels étaient au contact de la maladie psychique. Et Jean-Houry aimait les sciences humaines, la philosophie. Et donc Guattari était psychanalyste, très critique envers la psychanalyse. Et avec Deleuze, ils se sont entendus, ce qui est rare dans l'histoire de la philosophie, des livres écrits à deux mains dans la philosophie française. C'est très rare, très très rare. Et ils ont réussi ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir quand parle Gilles Deleuze ou quand parle Félix Guattari. Je vous ai cité l'Anti-Oedipe, Mille Plateaux. Et pourtant, ils ont des pensées séparées, mais il y a une sorte de magie, de fusion, un peu comme les voix du trio, les Bee Gees. Vous connaissez ça ? Stay alive, stay alive. Ouh, 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 ouh. Quand vous entendez ces voix, vous dites que ce n'est pas possible. On dirait une seule voix mélangée. Enfin, c'est incroyable. Il y a des alchimies comme ça. Les Beatles aussi, je crois. Et bien en philosophie, c'est Félix Guattari et Gilles Deleuze. C'est là, on ne sait pas comment ils ont fait. Et j'aurais aimé qu'ils nous donnent un peu presque un mode d'emploi de comment ils ont réussi à écrire à deux mains, à quatre mains plutôt, des livres de philo vraiment qui ont rénové la façon de parler plus que la façon de penser, me semble-t-il. Parce que la façon de penser de Gilles Deleuze, ça reste quand même la cybernétique, c'est-à-dire la théorie de l'information qui nous vient des années 50 avec Norbert Weiner et autres. C'est-à-dire avec Palo Alto, Batson, Grégory Batson, si vous voulez comprendre l'implication psychologique de Deleuze, c'est Grégory Batson. Donc voilà, ce n'est pas tellement nouveau. Enfin, c'est très nouveau parce que la cybernétique est très nouvelle. Mais la French théorie s'est énormément inspirée de la cybernétique. Là où Félix Guattari et Gilles Deleuze sont super forts, c'est dans la critique de la psychanalyse. Je crois que dans l'Anti-Oedipe et puis dans beaucoup d'interventions, dans cette idée de révolution moléculaire, j'aime bien l'expression, c'est très intéressant ce qu'ils écrivent là-dessus. Ils voient, si je vous le fais simplement, ils ont un peu une lecture Nietzscheenne de la psychanalyse. Et dans cette lecture, le psychanalyste, c'est le prêtre. C'est le prêtre, c'est le curé. C'est celui qui fait entrer dans le rang. C'est celui qui n'a qu'un seul... Merci Dorine. C'est celui qui n'a qu'une seule vision, c'est-à-dire la famille bourgeoise, papa, maman, la bonne et moi. Et qui est une sorte de machine à normaliser. Et cette idée d'une psychanalyse qui est loin d'être neutre, loin d'être libératoire comme elle a pu être au début de la psychanalyse, mais au contraire qui nous fait entrer dans le moule la famille traditionnelle et les névroses de la famille occidentale. Et qui est en fait un instrument non pas de démancipation, mais de normalisation. Allez, on est parti sur Gilles Deleuze, on y va les amis là. On y va. C'est le thème de la soirée. On se fait Gilles Deleuze là. On encule Gilles Deleuze. Et on lui fait des enfants dans le dos. Alors enculer un philosophe du passé, ça veut dire le trahir, c'est ça que ça voulait dire dans le jargon des années 70. Ça veut dire le baiser, ça veut dire l'arnaquer, c'est une vision un peu hétérosexiste, on va dire. Et ça veut dire, voilà, on va l'arnaquer. On essaie d'être fidèle, mais en fait, on lui fait un coup de pute, entre guillemets. Et puis lui faire des bébés dans le dos, ça veut dire faire des livres qui se recommandent de sa pensée à ce philosophe du passé, mais lui faire des bébés dans le dos, c'est une trahison et trouver en fait une fécondité nouvelle à partir de l'exégèse, du travail que l'on fait sur une œuvre. C'est-à-dire, si je veux faire de l'histoire de la philo et que je parle de Cournot, par exemple, vous connaissez Cournot, peut-être philosophe du passé pour le coup, je vais le citer, je vais le respecter, je vais expliquer la pensée, voilà, la pensée de Cournot à Antoine Augustin Cournot, 1801-1877. Et tout en étant bravo Cournot, vif Cournot, on a oublié Cournot, j'ai lu tout Cournot, et bien tout en faisant ça, je vais produire une pensée inspirée de Cournot, mais en trahissant Cournot sur plein des points, en lui disant qu'il avait tort, en disant là il a tort Cournot, moi je trouve un truc mieux. Et donc quelque part, on dialogue avec Cournot pour mieux le baiser, excusez-moi l'expression, j'utilise le vocabulaire deleusien, pour mieux l'enculer, pour mieux le trahir et pour mieux trouver ma propre fécondité à travers la fécondité d'un autre. Pour l'exemple de Cournot, le philosophe qui fait ça, c'est Raymond Ruyer, j'en ai parlé au point philo numéro 1, voilà, vous l'avez dans la playlist point philo, j'en ai parlé, voilà, Raymond Ruyer se réclame de Cournot, il reprend sa distinction entre le rationnel et l'organique, les choses, voilà, cette distinction-là, ça vient vraiment de Cournot, mais après il va beaucoup plus loin, et voilà. Pour Gilles Deleuze, on peut dire qu'il a enculé et fait des bébés dans le dos à Leibniz, tu en parlais Lorenzo, Leibniz, Nietzsche, Spinoza, Kant, qu'est-ce qu'on a encore de Deleuze ? Batson, alors il le cite très peu, Batson, mais Batson, Whitehead, bof, je trouve pas, Norbert Weiner, il le cite pas non plus, très peu, la cybernétique on va dire, donc voilà, il y en a eu plein, et pourquoi pas, et pourquoi pas, c'est très intéressant, moi-même j'ai un peu fait ça avec Henri Lefebvre, dans mon livre « Vivre au printemps, philosophie du clash et clash de la philosophie », si vous lisez mon livre, la moitié de mon livre c'est une étude d'histoire de la philo d'Henri Lefebvre, donc je monte, je le cite, mais en fait je l'utilise pour en fait aller ailleurs et dépasser Henri Lefebvre, et donc on peut dire que je fais, voilà, je fais du deleusisme, allez arrêtons avec les métaphores argotiques, c'est pas beau, je n'ai pas une grande connaissance de la philosophie, mais j'aime bien l'intemporalité de Descartes, Descartes il s'est fait enculer par tout le monde, je m'attendais pas à ça ce soir, c'est la faute à Deleuze, c'est pas la faute à Rousseau ou à Voltaire, c'est la faute à Deleuze, il est dingue ce cours, c'est un peu dingue les amis, salut salut Mouchine, je vous parle de ma méthode d'histoire de la philosophie, c'est la méthode vampirique, voilà, vampirique, la méthode vampirique consiste à sucer le sang de sa victime comme un vampire et y trouver une puissance de renouvellement de sa pensée, mais elle est annoncée, et donc dans Vivre au printemps, j'analyse très clairement que je vais être dans une méthode vampirique, j'aime le jeu de mots parce que c'est un jeu de mots avec empirique, quand la connaissance on dit qu'elle vient de nos sens, on appelle ça l'empirisme, et donc on peut parler de méthode empirique, moi c'est une méthode vampirique, voilà, vous voyez un peu le jeu de mots, et donc l'idée c'est que la méthode vampirique, on va vampiriser, c'est-à-dire on va sucer la moelle d'un auteur, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on retient comme nutriments, comme chose qui nous intéresse, et on va rejeter aussi ce qui nous intéresse pas. Donc c'est pour décrire une méthode d'absorption du sang, et le sang c'est quoi ? Le sang c'est la, comment dire, c'est l'essentiel, c'est la vitalité d'une pensée vieille. Ça a commencé, ce point philo, ça a commencé sur comment on peut renouveler la philosophie, je crois que c'est toi, Sandrine, c'est Sandrine qui nous disait comment on peut renouveler la philosophie, puis on a un peu marre des philosophes du passé, comment on peut apporter un vent d'air frais, un peu de nouveauté. Bah moi je crois que c'est la méthode vampirique plutôt que les métaphores de Leusienne, d'ailleurs j'ai des amis qui me disent faut que t'arrêtes Vincent, ça part en vrille. On essaye de voir dans une oeuvre du passé tout ce qui vit encore, tout ce qui peut vivre encore. Comment on sait qu'une chose vit encore ? Une chose vit encore quand elle nous permet de trouver des questions à une situation présente. Je dis bien des questions et pas des réponses. Donc tout d'un coup je lis Descartes et ce qu'il dit tout d'un coup je me rends compte que ça fait me questionner sur l'époque que je vis moi, à quelques centaines d'années Descartes. Et Descartes m'aide à interroger l'époque dans laquelle je vis. Vous comprenez ? C'est pas Descartes a des réponses. Ça c'est très important parce qu'on présente aujourd'hui une philosophie savoir qui consiste à dire la philosophie a réponse à tout. Si vous voulez c'est un peu la méthode un peu philosophie magazine, tout ce qui consiste à transformer la philosophie en coaching. Et puis tout ce qu'on a sur France Culture en philosophie. C'est-à-dire une présentation de la philosophie comme pouvant apporter des réponses à l'époque. Et ça on a ça depuis 15 ans en France. C'est très à la mode. C'est-à-dire on a un philosophe, un professeur de philosophie, il va pouvoir répondre à des questions qu'on se pose. Et ça c'est pas du tout intéressant. Ça ça s'appelle des gens de culture. Pourquoi on aurait besoin de la philosophie ? Un romancier peut répondre, un sociologue peut répondre, un anthropologue peut répondre. N'importe qui de cultivé peut apporter des réponses à l'époque. Quand Françoise Héritier répond sur l'amour des mots et le plaisir sensoriel et les souvenirs des mots, le sel de la vie etc., elle répond à des questions de l'époque. Quand vous avez, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut dire ? N'importe qui répond. N'importe quel essayiste essaye de produire des réponses aux problèmes de l'époque. Ce qui bouge encore, la méthode vampirique c'est d'abord analyser ce qui bouge encore, ce qui est encore vivant, ce qui peut me parler aujourd'hui, mais me parler dans le sens de me questionner. C'est ça pour moi la philosophie. La philosophie c'est pas des réponses qu'elle donne, c'est des questions qu'elle donne. Et du coup ça permet de distinguer la philosophie de n'importe quel essayiste, économiste, anthropologue, qui apporte peut-être des réponses à l'époque, mais c'est pas la philo. La philosophie apporte des questions et un philosophe ému par une question fixe et pas par des idées fixes. Et ça c'est important, c'est un critère. Et quelque part la méthode vampirique, je vais voir qu'une chose est vivante parce qu'elle questionne mon époque et non pas parce qu'elle répond à mon époque. Vous comprenez ce que je dis, je pense que c'est assez clair. Formuler des questions inédites c'est extrêmement difficile parce que justement les journalistes posent toutes les questions qu'on peut poser. Je regardais un débat sur la PMA, sur une chaîne fasciste, et en regardant cette chaîne fasciste où les deux invités, Yvan Rufol et Véronique Jacquier, et sur cette chaîne fasciste, il y avait deux fascistes qui parlaient d'opinion fasciste, sans aucune contradiction bien sûr. Ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on commence à ne plus vouloir aller, quand on n'est pas fasciste soi-même, sur des chaînes fascistes. C'est plutôt bon signe que les intellectuels boycottent les chaînes fascistes. Je pense que la France mérite mieux franchement que d'avoir une chaîne fascisante. Mais les deux fascistes qui parlaient discutaient et disaient la PMA c'est une horreur, c'est horrible, on est dans la déshumanisation de l'enfance, on est dans une société où règne la tyrannie des minorités. Vous voyez cette expression complètement délirante, la tyrannie des minorités. S'il y a une tyrannie, c'est que ce n'est pas une minorité, c'est que c'est une majorité. À un moment il faut arrêter de délirer. Voilà, donc ce jeu sur les mots permanents qui signe le néofascisme. Et donc là on a à faire dans des débats, n'importe qui est capable de poser des questions ou de donner des réponses. Tout a été balisé dans un débat comme la PMA, franchement toutes les questions ont été posées. Mais la philosophie c'est l'acte de poser une question inédite, nouvelle dans un domaine où toutes les questions journalistiques ont été posées. C'est ça pour moi la philosophie. On fait acte de philosophie quand on invente des problèmes auxquels on n'avait pas pensé, mais dès que le problème est posé, on a une urgence d'essayer d'y répondre. Ça vous brûle, ça vous interroge, ça vous interpelle. Vous sentez que la question elle est très bonne. Non pas parce que, enfin, qu'est-ce que c'est une bonne question ? Une bonne question, qu'est-ce que c'est quand on dit « Ah c'est une bonne question ». Je vous pose la question. C'est-à-dire essayer de définir, là on s'entraîne un peu, essayer de définir ce qu'est une bonne question. La bonne question met en lumière un point de question encore irrésolu. C'est pas mal. J'aime cette définition d'une amie qui vient de m'envoyer un SMS privé parce qu'elle n'a pas le courage de parler en public. Mais oui, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Ouais. Il y a l'idée d'une nouveauté dans la bonne question, d'une nouveauté dans l'approche. Voilà, exactement c'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'aborde pas le problème de la même façon. C'est ça une bonne question. C'est un changement d'angle. Tout d'un coup, la caméra n'est pas posée comme on est habitué de l'avoir posée. Et du coup, on voit les choses autrement. Et ça, c'est la philosophie. À partir du moment où on change la caméra d'angle, on fait une sorte de révolution du regard et de l'appréhension qu'on a d'une question, où on redistribue les cartes différemment, etc. Et du coup, des liens nouveaux, inédits apparaissent entre les disciplines, entre les séances, entre le... Là, on est vraiment dans une très bonne question. Mais j'insiste sur l'urgence d'y répondre. Il y a quelque chose de dramatisant dans la bonne question. On a une première question à chaque philosophe, c'est « il a été vampirique avec qui ? ». Ça nous permet de sortir de la métaphore un peu graveleuse. Donc, avec qui il a été vampirique ? Tous les philosophes sont vampiriques. Parce que c'est toujours s'inscrire dans une tradition de philosophie. On ne peut pas philosopher hors tradition. On ne joue pas le jeu, sinon. On ne joue pas le jeu. Le philosophe qui ne cite ou qui ne s'inscrit dans aucun chemin la pensée totalement inédite qui tombe du ciel, je n'y crois pas. Il a un logobiote, il parle une langue et donc forcément son logobiote est habité par des théories précédentes, par une civilisation, par une imprégnation sociale, intellectuelle. Ce que j'appelle le logobiote, c'est notre système vivant de connaissances intérieures. Et ça, ça ne vient pas de nulle part. C'est comme quelqu'un qui n'aurait pas de microbiote. À partir du moment où vous êtes né et que vous respirez l'air ambiant, vous avez un microbiote qui se constitue de l'air ambiant. « Ah oui, je suis content d'être arrivé par ici. Par hasard, ça fait du bien. Merci Sandrine. Regardez peut-être les deux extrêmes d'une question. Les contraires, les opposés, cherchez le centre. Surtout pas. Surtout pas. La bonne question, c'est ce qui vous évite d'être dans un bal au centre. Vous voyez, une sorte de médiété tiède. La bonne question, soit que j'insiste sur l'urgence. La bonne question, elle vous permet, elle vous donne envie d'être extrême. Et vous savez que c'est pas bon d'être extrême. Parce que vous savez que vous vous loupez quelque chose. Donc la bonne question, c'est l'incitation à dire un oui radical ou un non radical en sachant pertinemment qu'il va falloir questionner cette radicalité elle-même. Mais c'est pas du tout bal au centre. C'est aujourd'hui le journalisme qu'on mange est un journalisme de bal au centre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un débat, on fait un petit micro-trottoir. On donne exactement de oui et de non. Il y a trois personnes françaises dans la rue qui disent oui et puis trois personnes françaises dans la rue qui disent non. Et puis après, t'as le journaliste qui fait un truc, oui, on peut dire que, mais en même temps que, voilà. Donc c'est complètement fade. Et on est dans cette défilosophisation. Parce qu'à partir du moment où on est dans le bal au centre, on tombe dans une sorte de nihilisme qui se présente comme un relativisme. Toutes les questions sont bonnes, il faut raison garder, etc. Donc c'est pas du tout un truc de mésothèse, de juste milieu. La bonne question nous oblige à nous engager de façon radicale, mais on sait que la radicalité, elle ne va pas être jouable. Vous voyez, c'est en fait très paradoxal. La bonne question, il y a vraiment, c'est la vie et la mort, quoi. Et pourtant, ça peut pas être si simple que ça. Donc c'est une obligation à la nuance, mais qui est pas une nuance vers le tiède, qui est une nuance vers l'extrême. C'est bizarre, hein. La bonne question, c'est une nuance vers l'extrême. Et on ne peut pas y aller à l'extrême parce qu'on sait que c'est faux. C'est un peu complexe, hein, ce que je dis. La bonne question est radicale. J'aime bien, Eva. La bonne question est radicale dans le sens où elle touche les racines. Elle touche l'origine même des problèmes. Mais je dirais aussi, la bonne question déploie un univers vertical de vortex, c'est-à-dire un tourbillon plutôt ascensionnel. Quelque chose qui n'est pas dans le fondement de l'en bas, mais dans le déploiement de l'en haut, si tu prends la métaphore de l'arbre. L'arbre est à la fois radical, il a des racines, mais ce qui fait l'arbre pour nous, c'est aussi son déploiement vers le ciel. D'accord ? Et donc l'arbre est assez génial comme métaphore. C'est-à-dire que la bonne question, c'est qu'est-ce qui permet aux racines de devenir des branches ? Quel est le lien entre le déploiement vers les profondeurs du pourquoi de la question ? Cette idée de creuser, cette idée de réfléchir au fondement, cette idée de voir... Tout ça, je parle de tradition. La philosophie s'inscrit dans des racines, comme les racines de l'arbre. Mais c'est aussi en quoi, en termes de créativité, il y a des bourgeons nouveaux qui vont fleurir et des branches inédites dont je ne peux pas prévoir le déploiement. C'est extrêmement compliqué de dire un arbre, voilà, la branche là, elle va se diviser, etc. C'est absolument... La bonne question invite à la reconnaissance des a priori à dépasser. C'est pas mal. Pas mal. La reconnaissance des a priori à dépasser. La bonne question m'invite à la reconnaissance... C'est un peu passif. Reconnaître, c'est pas agir. Des a priori à dépasser. Je pense que tu utilises a priori dans le sens de préjugé. Parce qu'a priori, en philo, c'est très sérieux comme mot. C'est ce qui n'est pas lié à l'expérience, justement. Lié à l'expérience sensible. En tout cas, dans une optique kantienne. Là, je pense que tu utilises a priori au sens de préjugé. Oui, alors ça, c'est un peu bateau de dire que la bonne question va m'interroger sur les présupposés. Mais dans la bonne question, il y a l'idée d'une fécondité nouvelle possible. Voilà. On revient à l'idée de fécondité. Dans la bonne question, il y a l'idée que tout d'un coup, on va pouvoir créer du nouveau. Et si je n'arrive pas à créer du nouveau, c'est qu'il y a des blocages. Donc oui, je suis d'accord avec toi. La bonne question réfléchit sur les blocages. Mais qu'est-ce qui me permet de dire là, il y a un blocage et là, il est dépassé le blocage ? C'est parce qu'il y a une fécondité créatrice en termes intellectuels. Que pourrait-on vampiriser chez Deleuze ? Qu'est-ce qu'on pourrait ? Alors comprenez bien, on va appliquer la méthode vampirique à Deleuze. Lui-même est un théoricien pré-vampirique. Donc je répète, la méthode vampirique, c'est je suis un vampire par rapport à l'histoire de la philosophie. J'essaie de voir où il y a des choses qui vivent, où il y a du sang frais dans les philosophes du passé, là où ça bouge encore, là où ça parle encore à mon époque sous forme de questionnement. Et ensuite, je saute dessus comme un vampire, je plante mes crocs dedans et avec ma plume et son sang, je crée quelque chose qui renouvelle la matrice créative que je peux déployer intellectuellement dans mon époque en lui suçant toute sa vie. Vous voyez, c'est ça la méthode vampirique. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que le vampire a sucé sa victime, la victime est exsangue. Elle ne doit plus bouger. C'est-à-dire que je vous ai parlé de Raymond Ruyère et de Cournot. Raymond Ruyère, au XXe siècle, saute sur le pauvre Cournot qui n'en demandait pas tant, nous en parle, nous l'explique, etc. Donc on a l'impression de connaître Cournot à travers Raymond Ruyère. Mais franchement, quand on a fini de lire Raymond Ruyère, on n'a plus du tout envie de lire du Cournot. Franchement, parce qu'on se dit que Ruyère a fait le boulot. C'est Ruyère l'a vampirisé. Donc il a pris tout ce qui était vivant chez Cournot. Et franchement, revenir à Cournot, c'est un peu... C'est pour ça que la philosophie est une tradition, vous comprenez. On préfère lire la dernière exégèse d'un philosophe plutôt que le philosophe lui-même. Ce qu'il ne faut pas faire, je ne suis pas en train de vous recommander ça. Mais quelque part, on a envie de lire les dernières interprétations vivantes de notre époque d'un philosophe du passé. Donc en fait, l'idée, c'est que quand tu sautes sur un philosophe et que tu lui suces tout le sang, ça dissuade presque que les lecteurs allaient lire le philosophe. On te fait confiance, en fait. On se dit « Ok, tu nous as sortis de Cournot tout ce qui était intéressant, tout ce qui pouvait nous inspirer. Donc moi, je vais te lire toi. Mais Cournot, bon, je pourrais aller voir pour ne pas être idiot, pour vérifier si tu l'arnaques pas trop. » Mais c'est un peu ça, le vampirique, vous voyez. C'est « Je prends tout ce qu'il y a à apprendre, je m'inspire. » Et on peut être un vampirique de philosophe. Alors, du coup, c'est vachement intéressant. Ça permet de classer les philosophes qui résistent à la vampirisation. Un philosophe qui résiste aux multiples vampirisations qu'on essaie de lui faire, c'est un méga vivant. Comme on parle de la mégaphone dans l'après-histoire, il y a la mégaphone, il y a des méga-philosophes. Et le méga-philosophe, c'est celui, t'as beau le vampiriser, lui sucer le sang, le citer, eh bien, il est encore vivant. Il produit encore des questions nouvelles aux époques successives. Platon. Platon, franchement, on n'a pas pu le rendre exsangue. Platon, c'est un des mecs les plus inspirants aujourd'hui. Vous pouvez taper dedans, ça vit encore, ça bouge encore. Platon est génial dans ce sens-là. Et là, on a affaire à du méga-philosophe. Aristote aussi, plutôt à droite. Platon, plutôt à gauche. Aristote, plutôt à droite. Mais Aristote, on peut y aller, quoi. On plante les crocs dans Aristote, on aspire et il questionne l'époque d'aujourd'hui. Inversement, il y a des philosophes, franchement, il y a peu de sang, en fait. Il y a peu de sang vivant, peu de chair fraîche. On plante deux crocs, on suce un peu, c'est un petit verre, quoi. Hop. C'est très vite fait. On n'a pas envie d'écrire trois livres. Donc, c'est marrant parce qu'il y a une sorte de filiation dans la fécondité. Un philosophe qui est plein de fécondité me rend fécond et rend fécond plusieurs générations de philosophes. Autant vous dire que quand on fait vœu de philosophie dans sa vie, lorsqu'on consacre toute sa vie à la philosophie, on a envie d'être un méga-philosophe. C'est évident. C'est-à-dire qu'on a envie d'inspirer notre génération actuelle, la génération d'après, celle de nos enfants, la génération de nos petits enfants et la génération de l'an 2440. Voilà. Alors, on y arrive, on n'y arrive pas, mais franchement, la philosophie, c'est ça. C'est toujours une capsule temporelle. Philosopher, c'est toujours produire une capsule temporelle. C'est pas mal comme définition. Philosopher, c'est produire une capsule temporelle. J'écris pas pour moi, j'écris pas pour demain, j'écris pour après-demain. Et je sais que mes livres, comme ils existent sur un support matériel difficile à détruire, parce que les autodafés n'ont pas réussi à brûler tous les livres, la philosophie, elle reste. Et 300 ans après, alors que le philosophe est totalement oublié. Et là, il y a un philosophe, 300 ans après, qui dit, attendez, on a oublié, là, il y a un mec génial, il est formidable, il est super inspirant pour l'époque. Ça, c'est le rêve de tous les philosophes, c'est-à-dire d'être redécouvert dans 300 ans et de sauver l'humanité post-mortem. Voilà. C'est mon boulot, en fait. J'essaie de faire ça. J'essaie de devenir une capsule temporelle, la plus féconde possible. Et mon dernier livre, Le Monde est Flou, c'est carrément ça. Enfin, c'est carrément ce délire-là. Donc voilà ce que dit Nénette, et on va finir là-dessus, de ce que c'est une bonne question. La bonne question se révèle bonne lorsque les débats qui recherchent des réponses participent au rassemblement et pas à la fracture. C'est tellement beau que je vais même pas la commenter. Voilà. Je crois que j'ai dépensé toute mon énergie pour ce soir. Voilà, les amis, c'était un petit live. Ouais, il y a plein de cœurs. Merci. Il y a quelqu'un qui appuie frénétiquement sur Insta. Ça, c'est très sympa. Désolé pour les problèmes de connexion. Je me débrouillerai mieux la prochaine fois. Le prochain Point Philo, ça sera le 26, 26 juin à 20h20. D'ici là, on aura un petit laboratoire de récits. Allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez tous les liens. Il y a des playlists, elles sont bien tenues. Et puis, portez-vous bien. Vu l'intensité de cette classe, on pardonne les dysfonctionnements. Merci. C'est très gentil, Sandrine. Merci à tous. Plein de bisous. Portez-vous bien. Et moi, je termine mon livre. Et dans deux jours, c'est terminé. Et j'envoie ça à ma chère éditrice. Et ça va être excitant. Merci tout le monde. À bientôt. Portez-vous bien.